bonjour à toutes et à tous surtout à toutes bien évidemment alors je vais essayer d'analyser sur plein de critères une main de la marseillaise quart de finale quart de finale donc qui oppose robino à courtois il y a 3 12 au moment du but de cette mètre à peu près 1 m 81 m depuis le début de la partie j'ai trouvé que l'équipe rocher jouait pas trop bien surtout au point ils ont eu tendance à envoyer un peu trop loin les boules je trouve sur ce terrain qui est assez roulant justement la croix vient de rectifier son jeu pour envoyer plus court depuis quelques semaines et a pris le point ils ont tourné avec robino et ça ne tient pas non plus de manière exceptionnelle ce terrain est dur aussi bien sûr mais lui égard au niveau des joueurs évidemment il était bien joué jusqu'à maintenant en tout cas donc question se pose est ce que c'est gagné et où est ce que c'est perdu donc il est perdu pour 2 cm alors le fait de marquer les boules quel point j'ai pas trop intérêt hormis le risque de la bouger j'ai aussi vu sur la marseillaise qu'il a mis à tenir la boule à à mesurer bref pas de commentaires la croix repointe et le fait ma foi beau parce que sur ce terrain c'est un beau point il va falloir jouer juste il va falloir jouer toutes ces boules sinon c'est retour à la maison c'est évidemment une grosse déception se souvient de cette déception de 2018 en face au magasch nguyen 20 tiré manque et on décide de pointer beaucoup de sérénité dans l'équipe pour toi qui qui tranche avec l'équipe robineau qui était assez plaintive en fait on l'a même entendu quand il a croit la main dire oh là c'est dur c'est dur et oui parce que même pour ces grands joueurs la pétanque c'est dur quand il fait chaud comme ça quand l'adversité est là quand ils sont pas très en forme et bien c'est dur pour tout le monde et même pour eux c'est pas des machines alors voilà effectivement comme dit courtois a donné un grand coup de balai au sol donc là normalement il n'y a plus droit de bouche c'est un seul trou déjà le coup de balai était assez important fait avec le pied et pour autant et bien on va remettre un petit coup des fois que mais c'est pas grave c'est la marseillaise bon ça c'est pas méchant je trouve mais bon dans les masters ça passerait pas qu'on soit qui a rentré la boule de la croix qui en a mis deux donc là il vient d'en couper en touchant à la fois le but et à la fois la boule il était peut-être même rentré deux fois de la boule de la croix du coup alors voilà donc là ils marquent le but et ils vont mesurer et imaginons ce qui arrive quand même fréquemment que le but bouge au moment du marquage c'est là on voit que ce règlement sert à rien et même plus cause de problème qu'autre chose parce que là si le but avait bougé ça peut être le cas ici je pense pas il était très près du bouchon quand il a marqué mais je pense pas qu'il ait bougé par contre on va voir la mesure donc c'est 2 mm alors imaginons que le bouchon ait bougé un tout petit peu sur les fossés toute la mesure voilà donc le marquage du but à chaque fois dès qu'il bouge c'est vraiment inutile de chez inutile et c'est même sujet à problème pour moi bref il vient de tirer bien en retard de boule donc j'étais assez osé de tirer ils ont 12 alors c'est ce qu'ils recherchent ils ont deux points ils peuvent encore jouer la marque et voilà Henri Lacroix qui se plaint un peu il se plaint un peu mais parce que quand on joue pas bien on a tendance à se plaindre et on n'est pas dans une optique mentale positive et là c'est vraiment ce qui ressort de cette partie je trouve de cette peine en particulier Robino lui il n'a rien dit il va au rond et il joue et il joue bien lui aussi touche à la fois le but et à la fois la boule et fait devant de boule on remarque le bouchon encore donc il ne sert à rien à piquer la personne à côté mais bon donc là définitivement le point de la croix devant il compte plus parce qu'il a touché dans le mauvais sens le bouchon donc l'équipe pour toi décide de pointer c'est normal boulet de tendance de boule ils ont une boule à 3 ils sont pas bien et ils ont concroyant au panthéon il restera à l'issue de cette édition d'un verre plus à bien et c'est le succès boule perdu donc on se retrouve avec 3 boules en main du côté de Robino pour vraiment rajouter je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre et donc Robino va pointer il fait le choix de jouer encore à l'envoi un peu long voilà il a la croix plein qui joue loin mais il n'a pas trop le choix de jouer loin je trouve avec les boules de devant dans ce terrain il est obligé de jouer à l'envoi pour éviter les boules de devant même si elles ne sont pas face au jeu et là Robino qui demande à tirer et là je ne suis pas d'accord avec lui mais le point est dur certes sauf que s'il frappe la scène seul il peut perdre je suis d'accord avec ta croix 4 ce n'est pas possible voilà et enfin Dylan s'impose ce qui est rigolo c'est que c'est lui qui avait les boules en main et on ne lui a même pas donné le choix ils ne sont pas d'accord et les deux la croix et Robino mais ils n'ont pas demandé à Dylan ce qu'ils voulaient faire Dylan sait très bien il s'est imposé il dit moi je pointe c'est plus que je veux te pointer et je suis entièrement d'accord avec lui et donc il pointe du coup sur le fil parce que les palables ont fait qu'il a perdu du temps et donc il est long et là pour moi il n'y a qu'un seul jeu possible c'est jouer le bouchon c'est interdit de tirer tu sors la tienne seul tu as perdu et ça sera un choix perdant pour moi Robino impose mais je ne suis pas d'accord avec lui je crois que Dylan Rocher va y tirer mais c'est en grande envie en réalité parce qu'il a le risque de perdre sur la main ça c'est pas le bon choix pour moi et donc ce choix voilà il tire il tombe bien devant pas de dégâts mais il ne frappe pas donc il n'en fait qu'un sur la main alors qu'en pointant il pouvait je pense en faire 4 en entrer dans le bouchon c'est une partie où ça ne se déroulait pas bien si tu veux provoquer quelque chose tactiquement c'est là où il faut oser donc tu dis allez je vais jouer un peu le but on ne sait pas je le prends j'en fais 4 et ça les relance complètement dans la partie en plus de mettre un coup sur la caboche des adversaires ça c'est pas le choix qui a été fait et le choix de tirer surtout ça montre qu'on s'en fout de perdre alors ça peut se comprendre ces joueurs qui font beaucoup de compétitions qui viennent encore d'être champions de France encore une fois que ça leur apporte un peu de perdre même si je ne pense pas que ce soit réellement le cas mais en tout cas c'est ce que ça montre ça veut dire que perdre sur la main ça ne les dérangeait pas alors que c'est interdit de perdre sur cette main là alors que tu as une boule en main encore que tu peux jouer un peu le but et en faire 4 tu n'as pas droit tirer parce que tu peux perdre sur la main il est gaucher en plus comme l'a dit la croix et qu'il pouvait frapper la chaîne seule il pouvait perdre sur la main donc là je ne suis pas du tout d'accord avec le choix tactique et le choix tactique et la discussion qu'il y a eu entre la croix et Robinho sans même lui dire Dylan fais ce que tu veux c'est toi qui a les boules voilà moi j'aurais dit ça personnellement c'est lui qui a les boules c'est lui qui fait le choix voilà tout ce qu'il y avait à dire sur cette main je trouvais qu'elle était intéressante à bien des points de vue et je vous remercie et je vous dis à bientôt à bientôt